pour la plupart d'entre nous la vie c'est complexe toutes sortes de choses arrivent et en fait nous tombons dans quelque chose qui arrive nous avons des problèmes et nous essayons de les résoudre la vie se résume à ça nous avons des déboires des petites joies plus ra que les déboires parce que tout mène à croire que ce que nous faisons dans la vie de tous les jours c'est d'aller chercher de la joie d'aller chercher quelque chose pour nous égayer parce que cette vie que nous avons est un cercle vicieux qui se répète toujours de la même manière donc il ya une question fondamentale qui qui est pertinente c'est celle de savoir si ce que tu vis est une réalité c'est à dire de faire la part des choses entre l'illusion et ce qui est réel l'illusion c'est ce qui se mène sans conscience en fait c'est de la répétition c'est des choses que tu fais mécaniquement et en fait l'esprit n'est pas présent et tout ce qui va être fait ça n'a pas d'existence puisque c'est machinale et en étant machinale dans des actions machinale la la présence de l'esprit la présence de la vie elle n'est pas là et pour la plupart nous avons vécu toute une vie à vouloir faire exister quelque chose que nous aimerions voir exister c'est à dire nous sommes dans un monde d'apparence et tous veulent montrer à tout le monde que ils sont quelqu'un qui est arrivé à un certain niveau un certain certain état qui puisse être agréable mais qui en fait est une illusion nous avons tous ces impressions que si nous faisons plein de choses pour amasser ce que nous avons envie de posséder et ensuite on croit que on est arrivé à un but qu'on avait et ce but qu'on avait et bien s'avère être de l'illusion puisque quand on comprend cela ce sont nos désirs que nous prenons nous n'avons pas la réalité donc là encore c'est de l'illusion tu n'es pas présent il n'y a pas cette présence qui est là pour être conscient de tout ce qui se joue c'est la présence consciente qui fait que tout prend un sens parce que sans la présence rien n'est vrai il faut la présence pour que ce qui est vécu soit vrai sincère autrement c'est des mensonges que on se donne de croire qui est vrai on se donne de croire à des choses que on fait mais ce sont des illusions mais on croit que c'est vrai on croit que c'est moi qui le fait et moi je suis identifié avec ce que j'ai entrepris de faire donc tout ce que tu vas faire avec la volonté de ce que tu veux avoir pour pouvoir être bien ce sera une illusion que tu aimes ou pas c'est comme ça l'illusion c'est celui qui croit exister alors que il n'a pas d'existence c'est à dire ce personnage que nous avons fabriqué et nous croyons être ce que nous voulons être c'est à dire les rôles que nous jouons tout ce qui se passe dans nos sociétés on te donne une étiquette et cette étiquette tu te donne de la valeur tu dis je suis ça et en fait quand tu es ça tu t'identifie à ton rôle et ce rôle tu le joues mais ce que tu fais là il n'y a pas la présence d'esprit il y a juste le rôle qui se déroule c'est mécanique c'est une machine qui a été lancée avec ce que le passé propose c'est à dire le moteur c'est le passé et le passé fait rouler ce que tu vis là maintenant donc tout ça c'est l'illusion ça ne peut pas être vrai ça n'existe même pas c'est peut-être difficile de comprendre que ça n'existe pas on est en train de dire que ça ça n'existe pas ce que tu vis ça n'existe pas c'est quelque chose qui vient du passé le passé se réitère et quand ça se réitère c'est mécanique il n'y a pas de présence ya rien il y a du vent pour que la vie soit vécu avec une acuité avec un sens vraiment de de vivre d'être là d'être présent il faut que tu sois présent ce que tu es c'est la présence qui vit mais si tu n'es pas là si tout est mécanisé robotisé et que tu répètes tout le temps les mêmes choses alors ce qui se passe c'est une illusion il n'y a pas une réalité dedans la réalité se trouve seulement si toi tu es là et quand tu es là alors ce que tu es donne le là pour que les choses puissent être faites avec la vie et tout se vit là dans la présence parce que il y à la présence tout ce qui se passe est rempli de vie parce que la présence est là mais autrement s'il n'y a pas la présence c'est mécanique c'est répétitif c'est des choses que l'on a l'habitude des trains trains tout ça et en fait tu es enrôlé dans toute une machine qui pense et c'est la machine qui pense qui t'emmène là où tu dois être par rapport à tout ce que tu désires c'est à dire tu t'es identifié à ses pensées et les pensées sont tes désirs et tes désirs t'emmène là où tu voudrais avoir un peu de bonheur et en fait quand tu prends tout ça y'a rien puisque ce n'est pas la réalité c'est que des imaginations qui que tu as projeté mais ça n'existe pas seulement quand tu es là que tout est réel parce que la réalité le vrai la vérité elle se passe là où existe la vie quand tout est vécu là dedans il y a le sacré la vérité il y a tout ce qui a de plus beau c'est la beauté c'est l'essence même de la vie qui est là et si tu n'as pas ça c'est que tu es un esprit embobé dans le temps dans les couloirs du temps je dirais c'est à dire tu es soit dans le passé soit dans le futur tu es en train de prospecter tu es en train de projeter des choses et en fait ce que tu es à ce moment là est embrigadé dans ce que la pensée propose donc la vie n'est pas là puisque il y à l'absence de ce que de ce qui est vivant la présence de ce que tu es n'est pas là il y a juste l'artifice de la présence c'est à dire une image de soi qui est là en train de se pavaner pour pouvoir exister tiens une image ce n'est pas ce qui est vrai l'image c'est ce que tu te représente avec une image de toi tu dis je suis américain je suis français je suis réunionnais et en fait tu n'es pas ça puisque ça c'est une image l'image ne peut pas être vrai mais tu as l'habitude de dire que je suis ça donc tu t'es identifié tout le temps à ça mais ce qui se passe là n'est pas une réalité c'est ce que le passé propose c'est un programme de toute l'existence que tu as vécu tu as ramassé tu sais le passé c'est 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 un une mémoire tu l'as gardé et puis quand tu avances dans le présent avec toute ta mémoire c'est à dire tout ce que tu es tout ce que tu as appris alors tu réitères tout ce que tu sais et tout ça ce n'est que du passé il n'y a pas de réalité donc la vie que on mène pour la plupart c'est une illusion nous ne savons pas ce qu'est vivre nous ne savons que ce qu'est répéter répéter ce que nous savons donc cette question pertinente de savoir qui tu es est essentiel parce que tu réalises en fait que ce que tu es n'est que du passé que un produit du temps qui se réitère et auquel tu t'es identifié et ce que tu es à ce moment là n'est pas vrai puisque ce que tu es n'est pas là et pas dans ce dans ce dans ce jeu dans le rôle il ya il ya juste le personnage qui joue mais tu penses que ce personnage c'est toi alors que ce n'est qu'une farandole que tu te racontes une histoire que tu te racontes c'est à dire l'histoire ta vie ma famille mon argent ma femme j'ai fait si j'ai fait ça donc tout ça c'est une mémoire qui se construit et tout ce personnage se construit à travers tout ce que tu as vécu et en fait tu as justement cette envie d'exister à travers l'histoire que tu as donc ça c'est l'histoire et l'histoire se fait valoir l'histoire du mois qui a vécu telle et telle chose se fait valoir je suis directeur je suis réunionnais je suis ceci cela et en fait il se fait valoir pour exister parce que normalement il n'existe pas donc il se fait valoir parce que s'il se fait valoir alors il sera reconnu donc il joue son rôle et alors dans ce monde où tout le monde se fait valoir on s'aperçoit que on est en relation avec des images des images de comment les choses devraient être de comment la vie devrait être donc on se propose d'être celui qui est gentil ou celui qui est méchant tout ça mais ce sont toujours des 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 choses qui se fait dans l'illusion c'est des choses que le personnage aimerait faire pour exister pour faire exister l'existence qu'il a parce que autrement ce qu'il est c'est rien ça n'existe pas c'est de l'illusion c'est du vent seul est possible quelque chose de vrai viendra de celui qui a transcendé cette mouvance c'est-à-dire ce manège ce rôle que l'on joue là transcender ça ça veut dire le comprendre ça veut dire savoir qu'est ce qui se passe donc tu peux voir justement tout ce qui se passe en étant attentif et à partir du moment où tu es attentif alors il y a une attention qui visionne cette attention n'est pas là quand le personnage est en train de jouer tout le temps parce qu'il est distrait il est tout le temps embarqué donc l'attention que tu as besoin c'est de pouvoir voir donc il faut être attentif donc il faut que tu sois déjà libre de ce que le personnage propose et tu commences à être attentif à tout ce qui se joue ça veut dire que tu commences à observer ce qui se passe et dans cette observation dans cette attention alors se révèle une intelligence c'est cette vision de ce qui se joue c'est la présence de toi qui regarde juste avec l'attention c'est à dire là tu plonges dans une autre dimension où tu commences à prendre de tu donnes de la profondeur aux choses tu regardes différemment les choses tu es attentif donc tu vois des choses au fur et à mesure tu vois l'ampleur de tout ce qui est superficiel et tu commences à rentrer dans tout ce qui est profond parce que tu es attentif parce que tu veux aller explorer explorer une dimension au delà de ce que le personnage propose au delà de ce que le passé le futur tout ce que on désire tout ça tu passes au dessus de tout ça et tu vois en fait la réalité qu'il y a derrière tout ça derrière cette cette approche superficielle cette approche qui est du vent en fait ce qui est juste la mémoire qui se répète donc tu es attentif et tu vas rentrer dans un domaine où il y a beaucoup de profondeur et dans cette profondeur le personnage meurt parce que le personnage n'est que la superficialité d'une profondeur immense qui ne peut pas être décelé par ce que le personnage propose le personnage c'est tout l'intellect qui a été admis et cet intellect c'est ce que nous avons pour visionner tout ça nous faisons des images des concepts et nous les voyons nous voyons la profondeur mais quand tu le regardes à partir de celui qui pense de du personnage lui il ne peut comprendre cela que quand il y a une représentation de ce qu'il y a au plus profond et au plus profond il y a ce cette immensité cet infini que pour le personnage il est complètement impossible de d'aller là dedans de d'être cela puisque il est ce qui est superficiel il ne peut pas être autre chose que ce qui est superficiel et dans la superficialité tout est fragmenté parce que tout est connu avec un œil qui a appris et tout ce que tu as appris et bien c'est des petites choses par ci par là et tout ça c'est comme une fragmentation de tout ce qu'il y a mais tu le vois avec un œil qui qui est fragmenté tu ne vois pas la profondeur tu vois tout fragmenté et cette fragmentation limite le regard de celui qui regarde parce que celui qui regarde ce personnage qui pense être ce que tu es et bien son regard sera toujours limité parce que il ne regarde pas la vie il regarde ce que la pensée propose il regarde ce que le passé propose il est le passé ce personnage est le passé il est rien d'autre que du vent c'est des images des concepts qui sont mis en avant et tout ça c'est poursuivi pour pouvoir faire en sorte que le personnage puisse exister dans tout ce qu'il a compris et le personnage va vouloir évoluer son apparence il va se donner de l'allure à travers tout ce qu'il a appris et il devient de plus en plus sophistiqué dans sa démarche il a une image de plus en plus forte et tous les personnages cherchent à avoir ça pour pouvoir être reconnu comme étant quelqu'un de fort d'intelligent quelqu'un qui peut apporter quelque chose à la vie qui se mène dans la superficialité mais tout ça reste restreint reste enveloppé dans une seule petite grain de sable qui est perdue dans l'univers donc ce personnage ne sait absolument rien donc on disait que avec l'attention tu peux descendre plus profondément dans cette éternité dans cette profondeur qui n'a pas de fond qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et à ce moment là à cause de l'attention que tu as apporté ce personnage disparaît il disparaît parce que c'est ce que tu es qui est présent ce que tu es c'est attentif attention à tout ce qui se joue donc cette présence voix cette perception que tu as en étant attentif et la présence de ce que la vie propose ce que tu es pour de vrai c'est cela donc quand tu portes attention vers l'intérieur l'intérieur se révèle comme étant une perception qui voit à partir de l'intérieur à partir du plus profond il y a un regard qui se joue et dans ce regard il y a un regard illimité la perception elle n'est pas limitée comme dans la dans la superficialité que le personnage connaît la perception elle est illimité elle est au-delà de toutes les superficialités elle va au plus profond des choses elle comprend beaucoup plus facilement ce qui est caché parce que tout ça cette superficialité cache une grande énigme que le personnage ne peut pas comprendre et l'énigme c'est justement que il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin et parce que tu es attentif parce que tu as laissé le personnage derrière l'attention est devenue quelque chose de probant où tu peux aller explorer tout ça c'est-à-dire la présence est dans l'attention dans l'observation tu observes il y a une observation qui se joue et cette observation ne représente que la perception de tout ce qui est et là il y a la réalité il n'y a plus la superficialité puisque la superficialité c'est le personnage mais le personnage tu l'as laissé derrière parce que tu n'étais pas embarrassé avec ce que tu avais pour pouvoir voir parce que la vue du personnage est limitée mais le personnage qui s'en va qui laisse la place à cette attention est très rebelle parce que le personnage ne meurt pas si facilement que ça parce que ce sont toutes les pensées que tu as emmagasiné depuis tous les temps depuis l'histoire de la race humaine il y a toute cette machine qui pense cette mémoire qui cogite tout le temps et qui forme la race humaine entière et tous les individus prend dans ce réservoir que la race humaine nous a laissé c'est-à-dire l'héritage que nous avons chaque individu prend dedans pour exister en tant que personne le personnage c'est le résultat de ce que nous savons depuis très longtemps et c'est pour ça que ce personnage restera toujours limité parce que il prend son existence depuis le passé il est lui-même le passé il n'est rien d'autre c'est du passé le personnage n'existe pas en réalité seul celui qui est attentif a une perception et cette perception c'est la seule chose qui vit parce que elle est dans le moment où tout se joue elle transcende la superficialité elle transcende tout ce que le personnage connaît parce que cette attention elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin donc plus tu portes attention sur ce qui se passe autour de toi tu vas entrer dans la profondeur et derrière tout ce qui se passe de manière superficielle il y a une découverte et cette découverte te fait passer au-dessus de tous les problèmes qui sont liés à la limite du personnage donc tu n'es plus ce qui est limité tu es celui qui va au-delà de tout ce qui est stagnant de toute la la différence qu'il y a entre toutes les choses tu n'es plus dans la critique tu ne juges plus parce que tu vois au-delà de toute la superficialité la superficialité c'est ce qui se passe quand tu regardes le monde avec les yeux du passé et c'est pour la plupart la seule chose que nous savons faire et pour sortir de là justement nous avons besoin de connaître la paix pour ne pas être distrait avec toutes les pensées qui se sont infiltrées dans le silence que nous avons au sein de nous au sein de nous il y a un lieu sacré si ce lieu sacré est atteint par ce que la pensée propose alors ce lieu sacré ne se révèle pas puisqu'il y a du bruit ton esprit il y a ton esprit est occupé avec plein de choses il n'y a pas le silence il n'y a pas la paix et nous avons besoin de cette paix pour pouvoir être attentif et quand tu es attentif alors chaque instant tu brise les limites de tout ce qui a été figé tu casses des chaînes toutes les chaînes qui ont été mises en place tu les casses parce que tu es illimité et chacun d'entre nous a cette possibilité mais juste il faut réaliser que tu as besoin de ce calme de cette paix pour pouvoir être attentif à tout ce qui se passe en toi dans le monde partout l'attention ça veut dire que tu prends conscience de ce qu'il y a il 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 il